Calliope, en fait, c'est des indicateurs et des critères qu'il faut respecter et on peut les respecter comme on le veut dans l'entreprise, du moment que c'est respecté. Donc, si on vous conseille et qu'on vous dit qu'il y a plein de papiers à faire, plein de documents, etc., etc., c'est que vous êtes mal conseillé. Quand on est vraiment stressé par le sujet, il faut savoir en fait que les organismes certificateurs proposent en général un audit blanc avant, qui est optionnel, évidemment c'est payant, mais ça peut faire la différence parce que ça rassure énormément. Bonjour à tous ! Bonjour Bouchra ! Hello ! Alors aujourd'hui, on va parler de Calliope et en particulier de la mise en place de Calliope parce que tout simplement, c'est quelque chose qu'on a mis en place chez Créacilla depuis peu. Là, à l'heure où on tourne la vidéo, on a même reçu la certification depuis hier. On est contents et je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde de savoir un petit peu comment ça se passe, cette mise en place de Calliope. Et donc, on va un petit peu donner notre retour d'expérience sur le sujet. Exactement, Nicolas, nous allons parler de retour d'expérience, des démarches que l'on a eues pour obtenir cette certification qui date d'hier par rapport au tournage. La vidéo, vous la verrez peut-être dans trois semaines, je pense. Et du coup, pour commencer, Bouchra, qu'est-ce que c'est que Calliope ? Alors, qu'est-ce que Calliope ? Calliope, c'est une certification de qualité qui va permettre de justifier que l'organisme de formation ou les différents types d'organismes, dans notre cas c'est un organisme de formation, a mis en place les processus nécessaires pour garantir la qualité pour les élèves. Pour la majorité, en fait, c'est plutôt qu'on a mis en place des informations à disposition des gens. C'est une grande partie des informations. Et puis qu'on a des processus de suivi des élèves, d'évaluation de niveau, de maintien des élèves engagés dans la formation, etc. Donc effectivement, Calliope, c'est un référentiel qualité. Exactement. Et une certification, du coup, qu'on respecte bien ce référentiel. Tout à fait. Et une fois obtenue, en fait, cette certification permet aux participants à la formation d'aller chercher des financements, autre que financer soi-même sa formation, notamment par les OPPO, AGFIS, FAF, etc. Donc c'est à la fois un référentiel qui est garanti à un certain niveau de qualité dans la formation, et en même temps, c'est la porte d'entrée indispensable si on veut chercher des financements pour les formations, c'est ça ? Exactement. Et du coup, pourquoi l'a-t-on mis en place ? Alors, au départ, nous ne voulions pas de cette certification, nous ne voulions pas mettre en place, en fait, ce processus, surtout pour le côté aide, tout simplement parce que j'ai été formatrice pendant longtemps dans des grosses entreprises où les participants, en fait, il y en avait une grande partie qui avait demandé à faire la formation, avait demandé à faire la certification que je délivrais. Et dans ce cas-là, ils étaient vraiment investis dans le cursus. Et il y en avait une partie des personnes dans la classe qui venaient parce que c'est plus reposant d'être en formation que d'être en train de travailler. Leur management leur a demandé d'avoir cette certification. Il veut juste rajouter une ligne sur le CV. Et puis finalement, en fait, c'est des personnes qui venaient, qui s'asseyaient dans la classe, qui jouaient les perturbateurs ou alors étaient sur leur ordinateur à faire leur vie sans écouter un mot. Et en fait, tout ce qui les intéressait, c'était à la fin dire que j'ai participé à la formation. D'ailleurs, la plupart d'entre eux, en fait, ne passaient pas du coup la certification parce que tout simplement, c'était des formations certifiantes, parce que tout simplement, ils n'avaient pas acquis les compétences. Pour cette notion d'engagement des élèves qui participaient au parcours du dirigeant et à nos formations chez Créacilla, on s'était dit non, on fait l'impasse sur les aides. Comme ça, les gens qui viennent, ils ont mis de l'argent et ils ont envie de le suivre. Le souci qui s'est produit, c'est qu'en fait, au bout de deux ans, on constate qu'il y a beaucoup de gens qui ont vraiment envie de suivre la formation, qui ont envie vraiment d'avoir ses conseils, ses idées, etc. mais qui n'ont pas les moyens de se les payer. Effectivement, quand on est entrepreneur, la trésorerie est un enjeu crucial. Et parfois, on n'a pas forcément les moyens de se payer une formation qui serait pourtant nécessaire à la réussite de l'entreprise. Et qu'on a envie vraiment de suivre sérieusement. C'est ça. Donc, c'est là, en fait, qu'on a ouvert la porte à cette opportunité. Exactement. Du coup, au-delà de cet aspect financement, il y avait aussi cet aspect administratif. Il y avait le sujet administratif qui était de dire oh là là, ça va être beaucoup de paperasse pour finalement pas grand-chose. Il y avait cette logique-là. Mais malgré tout, on a pris cette décision du coup d'avoir Calliope. Mais après, il y a ce qu'on imagine de Calliope, avec justement l'aspect administratif, avec la complexité de la mise en place du sujet. En plus, c'est une certification qui est payante, donc avec un enjeu de réussite qui est important. Finalement, comment ça s'est passé ? Alors, la certification n'est pas payante, c'est l'audit qui est payant. Je tiens à clarifier ça. Côté administratif, en fait, oui, effectivement, on peut s'imaginer qu'il y a beaucoup de paperasse. D'ailleurs, Calliope, en fait, il me semble que ça date de 2020. À l'époque où c'était sorti, du coup, en fait, tu avais suivi une formation, justement, pour Calliope, pour en savoir un petit peu plus et tout ça. Et il en était ressorti, en fait, tout un paquet de documents Word, d'Excel, de machin à tenir, etc., au quotidien. Enfin, je me souviens, tu m'as montré le dossier, là. C'était un truc, il y avait plus de 30 ou 50 fichiers ou je ne sais plus. J'avoue, je me suis dit, bon, raison de plus de ne pas le faire, allez, on pousse ça de côté. Et du coup, j'étais effectivement restée sur cette notion de... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de paperasse à faire, mais en fait, pas du tout. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas indispensable. Calliope, en fait, c'est des critères, c'est des indicateurs et des critères qu'il faut respecter. Et on peut les respecter comme on le veut dans l'entreprise, du moment que c'est respecté. Donc, si on vous conseille et qu'on vous dit qu'il y a plein de papiers à faire, plein de documents, etc., etc., c'est que vous êtes mal conseillé. La seule paperasse qui est obligatoire, c'est de la paperasse obligatoire, dans tous les cas, même hors Calliope, pour un organisme de formation. C'est-à-dire, tout ce qui est convention de formation, contrat de formation, etc., à partir du moment où on donne des formations professionnelles en tant qu'organisme de formation, ce sont des documents obligatoires. C'est légal, oui. C'est réglementaire. Et du coup, Calliope, lui, met juste un cadre, finalement, en place pour qu'on s'assure que les documents soient bien traités. Mais ça ne demande pas forcément de nouveaux documents, ou en tout cas, ce n'est pas forcément des documents type contrat, etc. On peut mettre en place de manière différente, digitaliser certaines choses. Tout à fait. Et du coup, cette aventure, à partir du moment où on a pris cette décision de passer sur Calliope, il s'est passé combien de temps entre la prise de la décision et le moment où on l'a obtenu ? Alors, dans notre contexte, ça a été un petit peu plus long. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus vite. Nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a déménagé, en fait, il y a quelques mois. Donc, notre SIRET a changé. Donc, notre NDA, en fait, il y a eu un petit souci. Et puis, finalement, il ne nous a pas suivi jusqu'au bout. Le NDA, c'est le numéro de déclaration d'activité pour les organismes de formation. Ce qui permet de nous identifier en tant qu'organisme de formation. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a cherché des organismes certificateurs. Donc, c'est la première action à faire. Il y en a une trentaine, il me semble, au niveau national. On en a identifié quelques-uns. On a essayé de remplir le formulaire. Et là, on s'est rendu compte que notre NDA n'était plus valide. Donc, on a temporisé le temps de refaire notre NDA. Si vous êtes déjà un organisme de formation, normalement, vous l'avez déjà. Enfin, si vous n'avez pas déménagé ou fait le genre de truc qu'on a fait, nous. Combien de temps ça a pris de faire le NDA, Nicolas ? En fait, pour avoir le NDA, il faut qu'il y ait une action de formation qui soit lancée. Ça veut dire qu'il y a un client qui doit signer une formation. Une fois que la convention et le contrat est signé et qu'on va lancer l'action, à ce moment-là, en fait, c'est bon, on peut demander un NDA. Évidemment, il y a quelques jours à respecter, quelques délais à respecter. Il faut faire attention à ça. Et en réalité, ça a été assez rapide de mémoire. En 15 jours, on avait la réponse dans notre cas, en tout cas. Donc, ça, c'est le côté, en fait, pour lancer l'audit. Donc, récupérer le NDA, déposer le dossier, enfin, contacter les organismes certificateurs. Là, pour le coup, c'est moi qui m'en suis chargée. J'ai envoyé le dossier à deux organismes. C'est juste des formulaires qu'ils ont sur leur site web. Il y en a un qui m'a répondu le jour même, l'autre qui m'a répondu le lendemain matin. Et côté tarif, à 10 euros près, ils étaient pareils. Pour notre part, on a choisi notre organisme certificateur juste parce qu'il n'est pas très loin. Et on s'est dit, si l'auditeur est juste à côté, il sera content de ne pas faire plein de transports en commun avant de venir. Il sera dans des meilleures dispositions. Je ne sais pas, c'est peut-être faux. D'ailleurs, ça s'est avéré faux parce qu'il venait d'assez loin quand même, notre auditeur. Donc, c'était un mauvais pari. Du coup, le jour même d'ailleurs de la réponse, je leur ai envoyé en leur disant à l'un que c'était OK et à l'autre que du coup, on ne partait pas avec eux. Et ils nous ont calé une date un mois plus tard. C'est ça. Et jusque là, on n'avait encore fait aucune démarche en fait pour faire Calliope. C'est juste, j'ai pris le rendez-vous de l'audite. C'est la première action qu'on a faite. Et bien entendu, se libérer de la place dans l'agenda pour faire le travail qui va derrière. Attends, avant de poursuivre cette vidéo, je tiens à te parler d'une opportunité pour les entrepreneurs ambitieux. Découvre le parcours du dirigeant. Bien plus qu'une simple formation en ligne, c'est un tremplin pour développer tes compétences entrepreneuriales et accélérer le succès de ton business. Ce qui nous distingue, nous te fournissons des méthodes éprouvées et des outils concrets pour accélérer ta réussite et pour optimiser ton efficacité. Et surtout, une communauté d'entrepreneurs passionnés prêts à relever le défi. Si tu veux transformer ta vie d'entrepreneur, il n'y a qu'un pas à faire pour rejoindre le parcours du dirigeant. Va sur cette page et commence dès aujourd'hui ton voyage vers le succès avec nous. Du coup, Bouchera, je sais que dans notre cas, nous avons fait appel à un expert pour nous former à nouveau. Parce qu'en fait, le référentiel Calliope a énormément évolué depuis 2021. Et vu les enjeux, c'est important pour nous d'être au clair par rapport à tout ça. Qu'en penses-tu ? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est important, cet accompagnement, cette formation pour obtenir la certification ? Important ? Absolument pas. Le référentiel Calliope, tout est disponible en ligne. Vous pouvez le télécharger et puis faire le pas à pas et voilà. Le truc, c'est que nous, comme je disais, on a calé notre date d'audit. Moi, je n'avais pas de temps à perdre avec des allers-retours potentiels qu'on me retoque sur des critères, etc. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais prendre une formation. Comme ça, on m'explique toutes les choses et puis je mets en place. Puis ça me permet de valider aussi les démarches que j'ai mises en place avec notre formateur. Et puis comme ça, je trace. Et effectivement, du coup, on a pris cette formation. Ils nous ont accompagnés. Ça a pris un certain nombre de séances. À chaque fois, on étudiait les critères et les indicateurs qui allaient avec. Et puis, on pouvait, en termes d'exercice, dire comment on avait l'intention de mettre en œuvre. Donc, on a pu imaginer nos propres solutions qui répondent aux référentiels. Et puis, notre accompagnatrice, notre formatrice a pu nous dire quand on se plantait ou quand on allait dans la bonne direction. Donc, autant dire que nous qui aimons bien un petit peu les tambouilles informatiques et compagnie, on a mis quelques bases de données, quelques dépendances et compagnie. Il y a des trucs qui se font automatiquement. Je sais aussi qu'il y a des logiciels qui font ça, qui sont payants modulo un abonnement, il me semble. Pour le coup, nous, on a construit notre propre outil, on va dire. De gestion. De gestion. Et ça a plutôt plu à l'auditeur, d'ailleurs, qui nous a mis quelques bons points par rapport à ça dans son compte rendu d'audit. Effectivement. En plus de ça, un audit, de manière générale, quel que soit l'audit, c'est quelque chose qui est quand même stressant parce qu'on a un auditeur qui vient pour auditer ce qu'on a réalisé. Et donc, c'est stressant. Et je sais que toi en particulier, tu es stressé par rapport à ça. Tout à fait. Et du coup, avoir une formatrice qui, du coup, finalement, nous dit si ce qu'on met en place ou ce qu'on a l'intention de mettre en place est intéressant ou pas, ça nous rassure. Ça conforte finalement le fait qu'on avance dans le bon sens. Et donc, ça nous rassure aussi sur le fait que l'audit va bien se passer. Oui, tout à fait. Moi, je suis arrivée en audite, alors certes stressée parce que je stresse toujours, mais je savais que pour chaque indicateur, voilà ce que j'ai mis en place. Pour chaque indicateur, voilà ce que j'ai mis en place. Je savais tout de suite, en fait, ce que j'allais montrer à l'auditeur. Mais voilà, il faut savoir que pendant un audit, en fait, l'auditeur, il n'est pas là pour chercher des pièges ou quoi que ce soit. En fait, il va arriver, il va définir un échantillon de formation sur lequel il va dérouler l'audite. Ensuite, il va chercher la conformité et non pas la non conformité. Donc, à chaque fois qu'on lit un indicateur, en fait, il faut lui montrer ce qu'on a mis en place par rapport à l'échantillon qui confirme que c'est fait. Si, par exemple, à un moment, ce n'est pas bon et qu'un peu plus tard, on lui montre des éléments qui confirment l'indicateur, si vous avez mis en place les choses qu'il faut pour confirmer un indicateur, l'auditeur n'est pas là pour vous saquer. Exactement. Quand on est vraiment stressé par le sujet, il faut savoir, en fait, que les organismes certificateurs proposent, en général, un audit blanc avant, qui est optionnel. Évidemment, c'est payant, mais ça peut faire la différence parce que ça rassure énormément. Et puis, ça permet de faire les ajustements nécessaires, si besoin, pour les primo-accédants, en tout cas. Pour ceux qui, par contre, ont l'habitude, l'audit blanc va permettre de se rappeler, finalement, comment se passe un audit aussi. Et donc, ça peut rassurer et ça peut être une option intéressante. Tout à fait. Alors, Bouchra, c'est toi qui as principalement mis en place ce qu'il fallait pour répondre au référentiel qualité Calliope. Quelle est l'énergie et le travail que tu as dû mettre en place, en fait, pour y arriver ? Alors, en soi, étant donné que le NDA était récent, ça ne s'appliquait qu'à partir du NDA. Donc, tout l'historique, en fait, je n'ai pas eu besoin d'aller rechercher dedans et voir si tout était bon, tout était à jour, bien fait, etc. Donc, à partir du NDA, en fait, de un, il faut mettre en place tous les processus qu'on a l'intention de faire et ensuite les appliquer par rapport aux formations qui sont à partir de la dette... Le nerf. Ce qui s'est passé, c'est que, en fait, les processus, ça a dû me prendre à aller à peu près trois jours. Alors, formation comprise, parce qu'il y a plein de choses que j'ai faites, en fait, pendant la formation, en fait, au fur et à mesure que j'entendais les trucs, en fait, j'ai capté et puis j'allais mettre les choses en place. Si vous êtes moins à l'aise avec les outils informatiques, la bureautique, tout ça, enfin, l'outil que vous allez utiliser, peut-être que ça va vous prendre un petit peu de temps. Mais, voilà, si vous partez sur une base, j'en sais rien, moi, de Excel, de Notion ou voilà, sachez que c'est faisable en trois, quatre jours. Pour, si vous dépotez, que vous travaillez en étant bien concentré, bien focus sur le sujet, que vous ne sortez pas de je fais ça, puis je fais une réunion, puis je reviens, puis machin, tout compris. Je pense que trois, quatre jours, c'est faisable. Derrière, réaligner, en fait, les formations que vous allez présenter dans les nouveaux processus, ça peut prendre du temps selon le volume que vous avez. Donc, en tant que primo-accédant, si vous ouvrez votre OF pour la première fois, vous faites une formation, lancez-vous tout de suite dans Calliope, comme ça, vous n'aurez qu'une seule donnée, un échantillon et ce sera bon. Derrière, pour l'audit de surveillance, par contre, il va falloir continuer à faire ces processus. Sinon, la préparation de l'audit de surveillance, 18 à 22 mois plus tard, je pense que ça va être galère. En fait, la mise en place de process, finalement, c'est un exercice, finalement, de pensée, de comment on va vouloir faire. Tout à fait. Le vrai sujet, c'est comment on exécute ces processus. Il faut se demander quel processus je peux mettre en place pour que ce soit le moins pénible par la suite. Oui, c'est ça. Il ne faut pas se dire, là, maintenant, pour l'auditeur, machin, c'est joli, j'ai mis des paillettes et compagnie. Et puis derrière, galérer pendant toute la période de votre Calliope, en fait, à maintenir ces paillettes. Aller au plus rapide, au plus efficace, comme ça, ça se tient dans la durée et automatiser un maximum. Je voudrais faire une petite aparté sur quelque chose qui est important dans un référentiel qualité. C'est la notion d'amélioration continue. C'est le tout dernier indicateur de Calliope. Mais je considère personnellement que c'est peut-être le plus important quand on parle de qualité. Et du coup, est-ce que tu peux juste dire deux mots sur l'amélioration qui continue et du coup, l'impact que ça a sur les formations ? Oui, effectivement, dans Calliope, en fait, il y a cet indicateur, même un critère, qui porte sur l'amélioration continue, la veille, tout ça. L'idée, c'est que pendant toute la durée de Calliope et de vie de l'OF, idéalement, on continue à se renseigner sur les dernières méthodes, les dernières pratiques, que ce soit du côté pédagogique, réglementaire ou technique ou tiage sur le métier et tout ça. Et puis, il y a ce côté amélioration continue, à travers les retours des élèves, est-ce que c'était fluide les échanges, les envois de documents, etc. Ce qui fait qu'au fur et à mesure qu'on va dérouler des formations et des formations et des formations, on va pouvoir recueillir ces retours, ces nouvelles idées, ces nouveaux éléments qui vont venir par la veille, etc. et qui vont nous permettre d'améliorer notre façon de faire. Effectivement, les processus, moi, je disais qu'il fallait pouvoir les maintenir pendant toute la formation. En fait, il faut pouvoir les maintenir et les améliorer si possible. Oui, effectivement. En plus, tu as parlé de veille, tu as parlé des retours des bénéficiaires, comme on dit dans Calliope. Oui, ça a été running gag avec l'auditeur, parce que je n'arrêtais pas de tromper. De dire élève. De dire élève, en fait, c'est bénéficiaire dans le glossaire. Mais on se comprend. En tout cas, il y a aussi une chose importante, c'est que nous aussi, on compte. Et si nous aussi, on a des retours à faire sur nos propres process, et qu'on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas fluide, on perd trop de temps à les faire, etc. et qu'on souhaite les améliorer, c'est aussi très bon à prendre. Au contraire, c'est salué par les auditeurs sur le cycle de vie qualité de l'organisme de formation, parce qu'ils voient qu'on améliore les choses, qu'on remarque des points d'amélioration et qu'on les met en place. Tout à fait. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, si vous en avez d'autres sur Calliope, et que vous souhaitez vous lancer dans cette aventure pour obtenir cette certification. En tout cas, nous, on observe déjà qu'il y a certains prospects qui, à l'époque, avaient dit que financièrement, ça ne collait pas trop, qui sont revenus suite à une simple communication qui a eu lieu dans notre réseau ce matin. Effectivement. La certification Calliope et, du coup, les impacts sur le fait de pouvoir accéder à des financements des OBCO, ça permet à beaucoup de nos prospects d'envisager plus facilement l'achat de cette formation. Effectivement. Et de nos formations de manière générale. Nous avons fait le tour de l'expérience qu'on a vécue pour mettre en place Calliope chez Creacilla. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à nous les soumettre en commentaire. On y répondra, ou peut-être que des experts Calliope viendront y répondre en commentaire. En attendant, maintenant, nous sommes certifiés Calliope. Donc, si ça peut vous aider à passer le pas, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous pour en discuter. A très bientôt et à une prochaine vidéo. A très vite.